Allah wa quoulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yikhfil lakum zhanubakum wa me uti'illaha wa rasoolah faqad faza fawzan azima ala inna astakil kalami kalamullah wa khayel al hadihah di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shal umori muhdathatua wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalala tin finna hayyakumullah en cette soirée du samedi 24 d'ulhijjami 435 de l'égir correspondant au 18 octobre 2014 toujours inshallah ta'ala avec la lecture de quelques fatawas de sheikh al-albani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala les fatawas d'aujourd'hui inshallah ta'ala qu'on va commencer en rapport surtout avec les femmes surtout avec les femmes et ce n'est pas comment dirais-je un homme ne doit pas dire comment je vais écouter des choses qui ont rapport avec la femme pourquoi ? parce que premièrement c'est une science c'est une science que ce soit ça a rapport avec les femmes ou bien les animaux ou bien les cieux la terre ce qu'a dit Allah ce qu'a dit son prophète a.s.w. on a des récompenses et on l'apprend pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxièmement on est censé aussi être questionné par des femmes par nos soeurs par nos épouses par nos mères nos grands-mères donc même si on est un homme vient le jour où on nous pose une question qui a rapport avec les femmes et on doit connaître la réponse on a dit à Sheik al-Albani quels sont selon vous les points les plus importants auxquels les femmes doivent s'intéresser et qu'elles doivent apprendre sachant qu'elles ont toutes un niveau et des occupations différentes Alhamdulillah quels sont selon vous les points les plus importants auxquels les femmes et qu'elles doivent apprendre sachant qu'elles ont toutes un niveau et des occupations différents différents c'est-à-dire niveau et occupation en ce qui concerne l'apprentissage des femmes il ne fait aucun doute qu'il s'agit des règles qui les concernent en tant que femmes comme les règles de la menstruation des lochis et du lavage rituel des lochis il y a aussi ce qui touche à leur jeûne et les règles qui les concernent avec les hommes ceci d'une part elles doivent d'autre part comprendre comment se comporter avec leurs époux en ce qui concerne l'obéissance et le fait de servir dans la mesure de leur capacité sans dédaigner cette obéissance obligatoire imposée par Allah comme stipulé dans un hadith authentique où le prophète a dit c'est-à-dire si la femme accomplit ses saintes prières préserve son sexe et obéit à son mari elle entrera au paradis de son seigneur par la porte du paradis qui lui plaira le chère dit voici en gros ce que les femmes doivent apprendre concernant en dehors des autres sujets pour résumer on peut dire que les femmes doivent apprendre la science qui les concerne spécifiquement non la science qui relève d'un devoir collectif qui incombe uniquement aux savants parmi les hommes à l'exclusion des femmes quant à l'élargissement des connaissances cela revient à l'entrain de la femme chez elle et aux circonstances qui lui permettent d'avoir suffisamment d'ouvrage et de les consulter ainsi la femme peut élargir ses connaissances en fournissant un effort personnel quant au fait de perdre une partie de sa vie en restant à la maison surtout si elle est mariée pour acquérir le savoir qui ne relève que d'un devoir collectif il est préférable pour elle qu'elle soit au service de son mari et de ses enfants si elle en a donc voilà la réponse de Cheikh Al-Albani à cette question importante où il a dit que le plus important pour la femme c'est d'apprendre des choses qui ont un rapport avec la femme avec les spécificités de la femme mais il n'a pas oublié de dire il a dit voici en gros ce que les femmes doivent apprendre les concernant il a dit en dehors des autres sujets et il y a une chose importante très très importante qui rentre ici dans cette phrase c'est quoi c'est d'apprendre la Aqida la Aqida ça prime sur toutes les autres sciences toutes les autres sciences toutes les autres matières car à quoi ça sert de connaître toutes les règles des lochis si je meurs comme associatrice sachant que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'associationnisme ne pardonne pas le shirk donc ça doit marcher parallèlement j'apprends la Aqida et quand j'apprends la Aqida il faut que je prie donc pour prier il faut que j'apprenne aussi la science de la prière et puisque la prière de la femme ne peut se faire que si elle est pure donc je dois apprendre la science aussi ce qui a rapport avec les monstres et comme ça deuxième question une autre question on a dit on lui a dit si la femme est admin écrivaine écrivaine numéro 1 voilà je crois que il faut que vous ayez seul aujourd'hui donc il faut que vous ayez oubliez oubliez la boulangerie on est maintenant dans le salon deuxième question si la femme diverge avec son mari sur une opinion jurisprudentielle comme par exemple le voyage sans mahram elle considère que se rendre à la Mecque n'est pas un voyage mais bien son mari peut-il lui imposer son point de vue jurisprudentiel une femme mariée l'âme diverge avec son mari supposons qu'elle habite à Paris et qu'elle dise pour moi pour moi voyager de Paris par exemple à Grenoble je dis Grenoble mais je ne sais pas où ça se trouve elle dit par exemple pour moi ce n'est pas un voyage c'est pas loin et lui il dit non Paris Grenoble c'est un voyage c'est un voyage alors le chère dit ici est-ce que elle doit lui obéir et ne pas voyager sans mahram même si dans son coeur elle dit ce n'est pas un voyage la distance est courte ou alors doit-elle lui obéir doit-elle lui obéir c'est ce que j'ai dit est-ce qu'elle doit lui obéir et dire donc je ne voyage pas sans mahram ou bien elle dit non puisque ce n'est pas un voyage donc moi je suis convaincu que ce n'est pas un voyage donc elle elle voyage sans mahram réponse du chèque il a dit il a cité le verset le verset qui dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorda à ceux-là sur celles-ci il a dit dans un tel sujet je pense que l'un des époux devra appliquer l'avis de l'autre soit le mari soit l'épouse or il ne fait aucun doute qu'à partir du moment où Allah Azza wa Jal a imposé à la femme d'obéir à son mari l'opinion de celle-ci ne sera pas tenue en compte mais avant cela ils doivent se mettre d'accord et si l'affaire arrive au point où l'on pose cette question la réponse est alors qu'elle doit lui obéir et ne pas aller à l'encontre de son ordre na'am puisqu'on a divergé sur ce point na'am et il n'y a pas quelque chose de très clair dans cette chose est-ce que c'est un voyage ou c'est pas un voyage est-ce que cette distance est considérée comme voyage ou pas dans ce cas elle doit obéir à son mari na'am bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala en ce sens elle aura une réponse bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala autre question une institutrice dans une école du cycle secondaire dit avoir des amis qui ont un courant de très peu de l'ordre de 2,5 cm sur 3 2,5 cm sur 3 évidemment l'écriture n'est pas claire mais elle prétend que cela leur facilite la lecture à l'école est-ce que rétrécir le courant de la sorte revient à l'écriture de l'Azzawajal ? réponse on lui a posé la question sur un courant très très petit même que peut-être vous avez vu à peine il fait 2 cm et quelques sur 3 la plupart des fois ils le mettent comme 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 collier sur le cou là vraiment très petit comme un porte-clé le chier répond il ne fait aucun doute que présenter un courant de manière à ce qu'il ne soit généralement pas lisible facilement revient à ne pas respecter du tout les paroles d'Allah Azzawajal au contraire écrire le courant ou certains versets pour qu'on les porte à la poitrine de manière à rendre illisible sa récitation telle qu'il a été révélé contribue sans l'ombre d'un doute à la falsification du Saint-Courant écrire le courant de telle façon qu'il ait une taille de 2,5 cm ou 3 n'aide absolument pas à lire et ce n'est pas permis il faut compte de coutume que le Saint-Courant soit clair et explicite alors que son écriture en petit caractère n'aide pas à le lire de manière claire et explicite on pourrait ici se baser sur certains hadiths même d'entre eux n'est authentique nous n'avons nul besoin cependant de nous baser pour cette question sur des hadiths qui ne sont pas authentiques l'essentiel est de saisir que le Coran doit être écrit de manière claire qui ne pose aucun problème question est importante est importante nous avons entendu votre fatwa où vous dites nous avons entendu votre fatwa où vous dites que la femme ne doit pas sortir pour prêcher et que ce sont plutôt les femmes qui doivent venir chez elle pour qu'elle s'instruise est-ce d'application lorsque la femme sort pour le prêche l'apprentissage et le profit intellectuel comme les centres d'été ou ceux d'apprentissage du Coran réponse il convient de jeter un regard sur cette question est-ce d'application lorsque la femme sort pour le prêche et l'apprentissage nous avons déjà vu la réponse à ce sujet elle ne doit pas sortir pour le prêche mais si la question concerne l'apprentissage je dis cette sortie est autorisée donc Shir fait la différence entre la femme qui sort de la maison pour aller faire le prêche et la derwa et donner des cours dans la mosquée et celle qui sort pour aller apprendre il a dit dans le deuxième cas c'est permis c'est le reste de la question qui me pose problème en effet je ne sais pas ce que sont ces centres d'été sont-ils spécifiques aux hommes ou aux femmes ou bien regroupent-ils les deux sexes si c'est ce dernier cas c'est-à-dire regrouper les deux sexes la sortie ne leur est pas permise elles se rendront uniquement aux mosquées et au centre d'apprentissage du Coran si ces centres sont réservés aux femmes à l'exclusion des hommes c'est permis de toute façon il y a en France un centre très connu que sûrement vous allez maintenant me citer son nom une fois par an tes frères et tes sœurs partent là-bas pour rester je ne sais pas 10 ou 15 jours et on leur amène des daïyas qui sont tous des ikhwan là-bas bouger voilà très connu le bourg jihad c'est un centre très connu de ikhwan muslimin et ikhwan et akhawat muslimat qui vont là-bas ils vont rester 12 ou 15 jours entourés encadrés par les frères musulmans Hassan ben Nahar rahimahullah et ils leur apprennent comment devenir frères musulmans jusqu'à ce qu'ils reviennent Al-Muhim qu'est-ce qu'il a dit ici quant à la preuve la preuve il s'agit de ce qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari à savoir que certaines femmes dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam les hommes ont t'accaparé tout le bien émanant de toi nous consacrerais-tu un jour où tu viendrais nous trouver c'est-à-dire pour nous apprendre alors il leur réserva un jour où elles s'instruisirent auprès de lui le chère dit si la femme se rend à la mosquée où l'on récite les versets d'Allah fait le rappel aux serviteurs et on enseigne la science religieuse voilà la raison pour laquelle les femmes se rendent à la mosquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les concernant il a dit et leurs demeures sont meilleures pour elles rapporté par Abou Daoud 587 authentifié par Sheikh al-Bani qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et leurs demeures sont meilleures pour elles prier chez soi est meilleure pour la femme et préférable à la prière à la mosquée sauf si on y donne un cours ou qu'on y instruit une science profitable aux femmes et que celles-ci n'ont pas chez elles quelqu'un pour leur enseigner ce savoir dès lors leur sortie à la mosquée sera autorisée et souhaitable c'est aussi le cas pour les centres d'apprentissage du Coran à la condition que nous avons cité que ces centres soient réservés aux femmes et qu'il ne soit pas possible de s'y mêler aux hommes voilà la réponse abrégée à cette question et vous si vous avez des questions après incha'Allah ta'ala notez si on a la réponse on la donnera si on ne l'a pas on demandera aux savants bi-idlillahi subhanahu wa ta'ala autre question quelle est la meilleure méthode pour prêcher quelle est la meilleure méthode pour prêcher je dis aux femmes restez dans vos demeures le prêche est une affaire qui ne vous concerne pas je réprouve l'utilisation du mot prêche au sein des jeunes ceux là sont des prêcheurs c'est comme si le prêche était devenu la mode actuelle et que toute personne qui dispose d'un minimum de savoir est devenue un prêcheur subhanallah c'est très important ce que dit ici le shir très très important il a dit deux choses par rapport aux femmes il a dit leur votre vocation il a dit c'est pas le prêche si maintenant il y a des femmes qui viennent chez vous à la maison et vous parlez entre vous de dîner etc c'est possible mais qu'une femme aille à la mosquée pour faire le prêche il a dit ça ça n'existe pas et la deuxième chose qu'il a dit c'est quoi il a dit que maintenant tout le monde est devenu prêcheur il a dit et toute personne qui dispose d'un minimum de savoir est devenue un prêcheur il suffit que quelqu'un connaisse quelques hadiths ou alors quelques versets il dit je commence à faire la dawa moi je comprends très bien que toute personne qui est nouvelle dans la religion trouve une chaleur dans son coeur et une certaine jalousie en voyant les gens comme ça dans les garments et alors elle se dit pourquoi je commence pas à montrer aux gens ce que j'ai appris etc et mais de là à s'installer comme ça sur une chaise et donner des cours pour alors monter sur le minbar et faire des khutbah il y a une grande différence entre cette chose et entre connaître une chose et la propager comme a dit le prophète a.s donc il y a une différence entre celui qui propage ce qu'il a appris et celui qui s'assoit pour donner des cours le shikh parle de ceux qui s'assoit pour donner des cours alors qu'ils ont un minimum de connaissances des fois des fois ce qu'il croit c'est moi qui parle c'est pas shikh al-alb des fois ce qu'il croit qu'il a compris ce n'est pas ça ce qu'il a compris et il veut le faire comprendre aux gens il dit voilà shikh al-alb veut dire ceci veut dire cela alors que c'est pas vrai c'est pas ce qu'il veut dire c'est toi qui as compris ça donc c'est grave naam et ensuite autre chose et des fois quand ils sont en train de faire apprendre aux gens naam ça éveille en eux des questions alors comment tu vas faire pour répondre quand ils te disent pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi tu as dit ceci alors qu'il y a un hadith authentique qui quoi qui réfute ce que tu dis ou bien comment peux-tu joindre entre ce hadith et le verset suivant et te cite le verset et comme ça donc les gens vont se remplir de quoi de shubuhat ils vont se remplir de shubuhat et de questions qui n'ont pas de réponse il a dit il a dit ceux dans son prêcheur c'est comme si le prêche était devenu la mode actuelle et que toute personne qui dispose d'un minimum de savoir est devenu un prêcheur l'affaire ne s'est pas jeune écoutez ce que dit le chef il a dit l'affaire est-ce que vous m'entendez il a dit l'affaire ne s'est pas limitée aux jeunes elle touche aussi les jeunes filles elle touche aussi les jeunes filles et les femmes mariées qui dans la plupart des cas dérogent à leur voix domestique à fond à leur devoir domestique elle délaisse leur devoir vis-à-vis de leur mari et de leurs enfants pour cette chose qui n'est pas obligatoire le prêche je répète elle délaisse leur devoir vis-à-vis de leur mari et de leurs enfants pour cette chose qui n'est pas obligatoire le prêche le prêche en parenthèse je dis le devoir vis-à-vis du mari et des enfants est obligatoire dans la question précédente une femme disait avoir entendu une cassette audio d'une de mes rencontres au couette où je disais qu'il n'est pas permis aux femmes de sortir pour prêcher ici la question est de savoir quelle est la meilleure méthode pour prêcher et la manière de le faire la règle de base concernant la femme est de rester à la maison il ne lui est pas permis de sortir que pour une nécessité réelle nous avions mentionné cette parole du prophète et leurs demeures sont meilleures pour elles donc ça veut dire leurs demeures sont meilleures pour elles que la prière à la mosquée c'est-à-dire une femme qui prie à la maison a beaucoup plus de Hassanette que celle qui prie à la mosquée nous voyons à présent un phénomène répondu au sein des femmes les femmes sortent souvent pour à la mosquée la prière la prière en commun surtout le vendredi alors que entre parenthèses leurs demeures sont meilleures pour elles sauf comme je l'ai dit s'il y a une mosquée avec un imam savant qui renseigne à l'assemblée des matières religieuses dans ce cas la femme sort pour prier à la mosquée et écouter la science il n'y a aucun mal à cela le sheikh donc il parle des femmes qui sortent pour aller à la mosquée même s'il n'y a rien dans la mosquée il n'y a aucune science ni un savon ni on n'apprend rien juste pour aller prier à la mosquée dans ce cas sa prière à la mosquée est une quoi est une contradiction avec le hadith qui dit quoi et leurs demeures sont meilleures pour elles et bien sûr quand elle prie à la mosquée sa prière il y a né le nombre de Hassanat est moindre comparé à si elle avait prié à la maison Boshir dit quant au fait que la femme se charge du prêche du prêche la dawa elle doit plutôt rester à la maison et lire des ouvrages que lui apporte son mari son frère ou l'un c'est mahram puis il n'y a aucun mal si elle invite des femmes à venir chez elle ou bien sort et se rend à la demeure de l'une d'elles ce qui est meilleur que la sortie d'un groupe de femmes qu'une femme sorte vers un groupe est meilleur que la sortie de toutes ces femmes quant au fait qu'elle sorte et qu'elle voyage peut-être même sans mahram sous prétexte qu'elle le fait pour prêcher c'est une innovation contemporaine c'est une innovation contemporaine je ne vise pas seulement les femmes par ce discours mais aussi les jeunes qui parlent de prêche alors qu'ils n'ont contre-aperçu ils n'ont contre-aperçu les prémices de la science donc ici Cher revient et parle de deux défauts le premier défaut de la femme qui même voyage elle voyage sans mahram d'une ville en une autre ville et dit que je fais ça pour le prêche et la dawa la dawa pour Allah si tu fais ça pour la dawa commence à appliquer toi même la dawa commence à appliquer toi même la sharia ne contredit pas le hadith qui dit ne voyage pas sans mahram donc commence à appliquer toi d'abord ensuite viens nous apprendre la sharia ça c'est premièrement le deuxième défaut il a dit les jeunes qui parlent de prêche qui parlent de dawa alors qu'ils viennent tout juste d'ouvrir les yeux il a dit sur les prémices de la science ils sont ils sont ils sont ils sont allés au début au début de la science ils viennent juste d'ouvrir les yeux et de commencer à apprendre l'arabe et quelques hadith et etc et ils commencent à faire la dawa autre question quel est le statut du sang perdu par la femme peu de temps avant l'accouchement est-ce le sang des lochis ou bien de la métroragie quel est le statut du sang perdu par la femme peu de temps avant l'accouchement est-ce le sang des lochis ou de la métroragie réponse c'est celui de la métroragie parce que le sang des lochis s'écoule après l'accouchement donc d'après le sang qui coule de la femme avant l'accouchement ne compte pas c'est un sang qu'il appelle lui des métroragies et que la femme doit prier avec ce sang c'est-à-dire elle essuie l'endroit et quoi met une couche et prie ça c'est la vie de Sheik l'avis de Sheik est plus détaillé il dit en principe le sang avant l'accouchement l'accouchement est un sang de métroragie et que la femme prie et que ça ne doit pas l'empêcher de prier si ce sang coule entre parenthèses bien sûr si elle se lave et met quelque chose bien sûr comme je dis tout à l'heure mais le Sheik dit Sheik il ajoute quelque chose il dit maintenant si le sang s'il ne reste que par exemple deux ou trois jours ou un jour à l'accouchement et que la femme commence à avoir des contractions dans le ventre et qu'avec ces contractions sort le sang il dit dans ce cas ce sang fait partie des lochis et non des métroragies et elle doit arrêter de prier et c'est je crois où Allah Ta'ala a'lam la vie le plus fort pourquoi parce que le sang qui coule maintenant sort avec des contractions et que à partir du moment où il a commencé à couler il ne va pas s'arrêter il ne va pas s'arrêter jusqu'à l'accouchement donc il fait partie de des lochis et non des métroragies donc ça a rapport avec l'accouchement autre question est-il permis à la femme de prendre une pilule pour empêcher ses règles afin qu'elle puisse accomplir les rites de la omrah et du hajj en toute facilité est-il permis à la femme de prendre une pilule pour empêcher ses règles afin qu'elle puisse accomplir les rites de la omrah et du pèlerinage en toute facilité réponse je ne vois aucun inconvénient à ce moyen médical à condition que le médecin ne voit aucun danger pour la femme qui prend cette pilule le principe en toute chose est l'autorisation or dans cet acte on ne commet rien de répréhensible cette question se pose aussi pour le ramadan certains disent que c'est possible de prendre la pilule par exemple pour jeûner ça a le même ça a le même statut la même réponse sauf bien sûr comme dit Chirbnautayman que le mieux serait le mieux serait de rester naturel le mieux serait de rester naturel pour le ramadan maintenant pour la omrah ça risque de compliquer les choses si par exemple elle ne prend pas la pilule si le voyage est court pour le hajj par exemple si le voyage est court et si jamais le temps ne lui suffit pas à cause des monstres qu'elle peut soit venir soit revenir vers son pays alors qu'elle n'a pas terminé le hajj ce qui est très grave ou alors de retarder le voyage ce qui est des fois impossible et l'avion peut partir dans ce cas il n'y a aucun mal à ce qu'elle prenne quelque chose qui arrêterait son cycle d'idnillahi ta'ala une autre question ici je résume très vite je vais pas lire la réponse je vais la résumer très vite on lui a dit la femme indisposée a-t-elle le droit d'entrer dans la mosquée d'après Cheikh Al-Bain il a dit elle rentre elle rentre quand elle est indisposée et il a cité le hadith de Aïcha comme quoi elle avait eu ces monstres et que le prophète ne lui a pas interdit de rentrer à la mosquée et il lui a dit fais tout ce que fait le pèlerin et il a dit le pèlerin entre autres qu'est-ce qu'il fait il lit le Coran il a terminé en disant par conséquent la femme indisposée peut entrer dans la mosquée et lire le mushaf celui qui soutient le contraire est tenu d'apporter la preuve de l'interdiction il doit également démontrer que cette interdiction est venue après l'autorisation je dis par rapport à la rentrée à la mosquée étant indisposée certes il y a une grande divergence en cette chose mais la deuxième quand il a dit et qu'elle peut même lire le mushaf lire le mushaf c'est-à-dire le prendre dans sa main le livre et le lire indisposé dans ce cas je dis que la plupart des savants ne sont pas de l'avis de Cheikh et disent qu'elle ne peut pas tenir le Coran tant qu'elle est dans les monstres et que quand il a dit lui il a dit celui qui soutient le contraire est tenu d'apporter la preuve de l'interdiction je dis la preuve de l'interdiction c'est un hadith qui a dit que le Coran ne doit le toucher que celui qui est pur Cheikh al-Albani ou bien il dit que ce hadith pour lui n'est pas authentique ou bien il lui trouve une autre explication en disant que pur ça peut être pur par exemple du shirk donc les mu'minons ne sont pas najas donc ils sont purs ou bien purs c'est à dire en faisant le wodo c'est pas pur il y en est spécialement des monstres mais je dis que maintenant de nos jours le problème est résolu pourquoi parce que la femme qui a les monstres peut lire de l'ordinateur elle peut lire du téléphone et quand elle prend le téléphone dans sa main ou l'ordinateur elle le pose sur ses genoux ou bien c'est un pc elle se soit en face elle n'est pas en train de lire du coran elle n'est pas en train de toucher le coran et l'affaire alhamdoulilah est réglée bi'ilzinillahi subhanahu wa ta'ala le hadith autre question le hadith nous ne considérions pas la tâche jaunâtre ou foncée est-il authentique quel est le statut de la tâche foncée ou jaunâtre avant les monstres quel est son statut après les rêves réponse la tâche foncée ou jaunâtre que connaît la femme indisposée ou celle qui a ses lochis fait partie des monstres ou des lochis et elle n'est pas en état de pureté même si elle voit une telle tâche après avoir vu le liquide blanc mais si la femme est en état de pureté puis qu'elle voit une tâche foncée ou jaunâtre cela ne lui nuira en rien elle poursuivra sa prière et ses autres adorations elle poursuivra sa prière et ses autres adorations l'avis le plus connu de ça avant le chéri et tous les autres c'est quoi le hadith qu'a cité ici où la sahabia a dit nous ne considérions pas la tâche jaunâtre ou foncée elle a dit après après c'est à dire la purification c'est à dire une femme qui a le cycle mondial ensuite après avoir vu le liquide blanc après avoir vu le liquide blanc ensuite qu'est-ce qui se passe elle voit une autre tâche jaunâtre ou foncée dans ce cas relâche tant qu'elle a vu le liquide blanc la tâche foncée ou jaunâtre n'a pas de valeur comme ça disent les savants ils disent par contre si c'est avant les monstrues si c'est avant la âme on va voir la tâche qu'elle vient de voir jaunâtre ou foncée elle attend un peu et voit est-ce que c'est est-ce que c'est le début des monstrues ou pas car la plupart du temps la tâche jaunâtre qui est venue c'est pour dire que c'est le début des monstrues donc si cette tâche jaunâtre foncée vient pendant le moment du cycle elle doit s'arrêter pour voir si le cycle va commencer il est là et à la na on va ajouter deux ou trois questions au sujet des traditions de la nature originelle le khitra dont le délai de 40 jours a été imparti par le messager sallallahu alayhi wa sallam ce délai indique-t-il l'obligation si nous délaissons le rasage du pubis durant 42 jours par exemple sommes-nous dans le péché réponse oui oui on est dans le péché car le délai signifie qu'on ne peut pas le dépasser comme c'est le cas avec les heures de prière l'orant l'orant c'est-à-dire le prieur n'a pas le droit de laisser passer l'or d'une des saints prières au même titre que celui qui a accompli le pèlerinage ou l'amra n'a pas le droit de franchir le miqat sans être en état de sacralisation de même ici il n'est pas permis à celui qui n'a aucune excuse légale de rester plus de 40 jours sans se raser le pubis se couper les ongles ou une autre tradition de la nature originelle ces choses doivent être accomplies dans un délai de 40 jours si ce délai est écoulé le temple transgresseur aura commis un péché qu'en est-il qu'en est-il par rapport aux femmes miskinettes miskinettes qui sont loin du dél ou même il y en a qui prient beaucoup de femmes qui prient et qui prennent et qui prennent le fait le fait comment qu'on dit le verbe ici le verbe c'est-à-dire elle laisse pousser ses ongles je ne sais pas si on dit allonger les ongles je ne sais pas comment qu'on dit certaines femmes ou alors la plupart ou beaucoup de femmes font de cette chose subhanallah il n'y a ni une façon de se montrer belle regarde mes ongles comme ils sont longs comme ils contiennent du vernis ou je ne sais quoi alors que ce qui est net si elles savaient que cela est contraire à quoi ? cela est contraire à la fitra cela est contraire à la disposition naturelle et cela est contraire au hadith qui dit que le maximum qu'une personne qui soit un homme ou une femme doit laisser pour les ongles et les poils dont on a parlé est de 40 jours ce délai passé la personne dans quoi ? rentre dans le péché rentre dans le péché qu'est-ce que vous êtes avec moi ? Alhamdoulilah autre question vous ne m'avez pas donné le verbe le verbe comment qu'on dit est-ce qu'on dit allonger les laissez pousser les ongles est-ce qu'il y a un verbe ? est-ce qu'il y a un verbe ? en arabe on dit yoteil yoteil ou advarahu en français est-ce qu'il y a quelque chose qui dit quelque chose comme ça ? laisser pousser les ongles taïeb laisser pousser les ongles il n'y a pas un verbe comme en arabe j'ai entendu certains savants dire que la femme aux longs cheveux qui désire frotter sa tête durant les ablutions doit commencer par l'avant et aller vers l'arrière jusqu'à toucher la nuque puis revenir vers l'avant elle ne doit pas humecter ses cheveux jusqu'à leur extrémité qui arrive au milieu du dos quelle est la modalité du frottement de la tête de la femme qui a de longs cheveux qui souvent sont attachés ou relâchés réponse du shiikh rahimahullah ta'ala c'est ce qui a été cité dans la question et qui est rapporté par certains savants la femme doit commencer par l'avant de sa tête et aller vers l'arrière jusqu'à l'extrémité l'extrémité des racines des cheveux que ce soit pour l'homme ou pour la femme puis ramener ses mains vers l'avant de sa tête voilà ce qui lui incombe et rien de plus donc je répète la femme doit commencer par l'avant de sa tête c'est à dire le haut du front et aller vers l'arrière jusqu'à quoi ? jusqu'à l'extrémité des racines des cheveux puis ramener vers l'avant de sa tête donc elle ne doit pas descendre avec ses mains si elle a des cheveux qui descendent par exemple jusqu'au dos elle ne doit pas descendre avec ses mains jusqu'au dos déjà même pour le faire c'est impossible on ne peut pas retourner comme ça sa main jusqu'au bas du dos c'est pas possible donc il ne nous a pas demandé de quoi ? d'essuyer les cheveux mais il nous a demandé d'essuyer quoi ? d'essuyer la tête le verset essuyer quoi ? vos têtes il n'a pas dit essuyer vos cheveux et ma tête elle s'arrête où ? elle commence donc du début du front et s'arrête à la nuque au début de la nuque début du cou donc là-bas je dois arrêter mes mains autre question quel est le statut des sécrétions de la femme après le coït et le lavage rituel ? parfois un restant de liquide séminal s'écoule doit-elle recommencer le lavage et les ablutions ? des fois la femme après avoir fait le rapport avec son mari quand elle va prendre la douche quand elle termine elle voit qu'il y a des choses qui sont secrétées des choses qui sortent d'elle et la plupart du temps ces choses-là c'est les choses de l'homme qui sont restées en elle il dit ici qu'est-ce qu'elle doit faire ? elle doit recommencer le lavage et les ablutions ou bien qu'est-ce qu'elle fait ? la réponse du shir elle ne doit absolument rien faire elle ne doit absolument rien faire j'ajoute une chose quand il a dit elle ne doit absolument rien faire ça laver seulement ce liquide qui est sorti elle lave seulement les parties où il y a ce liquide qui vient de sortir c'est tout mais elle ne doit faire ni ablutions ni il y a ni lavage le cou c'est devant la nuque c'est derrière la tête le cou c'est devant la nuque c'est derrière la tête donc quand elle commence à essuyer les cheveux elle commence à partir elle pose ses mains sur le haut du front là où commencent les cheveux elle descend jusqu'à la nuque là où s'arrêtent les cheveux les racines des cheveux pas les cheveux les racines des cheveux de la tête avant que ne commence la nuque une autre question je crois qu'on va terminer par celle-là Inch'Allah Ta'ala ou alors deux questions on va terminer Inch'Allah Ta'ala Taïb la première les pieds de la femme relèvent-ils de la nudité de la femme qu'elle doit couvrir durant la prière c'est à dire en d'autres termes est-ce que la femme quand elle prie elle a le droit de montrer ses pieds ou alors c'est interdit réponse sur cette question les savants ont deux avis le premier les pieds sont une nudité c'est l'opinion correcte le deuxième ils ne sont pas une nudité ce point de vue n'est pas prépondérant Chir dit la preuve que les pieds de la femme sont une nudité est tirée du verset suivant c'est à dire qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent dans leur parure ce texte démontre clairement que les femmes des compagnons se couvraient les pieds elles ne faisaient que se conformer à la globalité de la parole lorsqu'il a dit au prophète dire à tes épouses à tes filles et aux femmes aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile le grand voile entre parenthèses dit le bèbre est ce vêtement ressemblant à une cape que la femme jette sur sa tête afin de couvrir tout son corps jusqu'à ses pieds c'est pour cette raison que le trio a révélé ce verset dans le but d'éduquer les femmes qui pourraient être influencées par le diable en effet celle-ci se couvre bien les pieds mais le diable vient suggérer à certains d'entre elles de frapper des pieds pour faire entendre aux hommes le bruit de leurs chaînettes certains hadiths rapportés dans Sounen Abidaoud et d'autres ouvrages Sounen quand une femme se met debout pour prier elle doit jeter sur elle une grande tunique ou chemise couvrant le dos de ses pieds cependant on peut tolérer que lors de la prière une partie de la plante de ses pieds se découvre c'est à dire sans qu'elle fasse exprès par contre en parenthèse l'avis de Cheikh c'est que les pieds ne sont pas une nudité le Cheikh l'Alban a dit que ce sont une nudité elle doit les couvrir et il y a le hadith de Umm Salama très connu très connu si j'ai une bonne mémoire il se trouve dans Sahih Muslim où elle a dit au temps du prophète la femme quand elle priait elle se couvrait elle a dit de la tête jusqu'au plus bas de ses pieds comme ça elle a dit elle a dit elle mettait quelque chose de sabir sabir c'est à dire qui couvre tout et descend elle a dit jusqu'au plus bas de ses pieds donc celle-là c'est une qui c'est une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à part que c'est une sahabiyah c'est une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc très proche de lui et de la charia elle dit au temps du prophète voilà comment les femmes priaient elle met quelque chose de la tête c'est à dire elle couvre la tête jusqu'à ce qu'elle couvre les pieds donc les pieds doivent être couverts bi'ilnillahi subhanahu wa ta'ala contrairement à quoi ? contrairement aux mains et aux visages les deux mains ne doivent pas être couverts sauf s'il y a la présence des hommes et idem pour le visage il ne doit pas être couvert quand elle est avec les maharim et son mari autre question et avant dernière si la femme enceinte craint une fausse couche a-t-elle le droit de prier assise ? je répète et si la femme enceinte craint une fausse couche a-t-elle le droit de prier assise ? réponse oui cela lui est permis réponse oui cela lui est permis donc c'est permis à une femme enceinte qui crée une fausse couche qui sent que peut-être elle va avoir une fausse couche alors il lui est permis de prier assise pour éviter et refouler ce mal dernière question dans certaines mosquées les femmes prient en dessous à un étage inférieur ou alors à un étage supérieur de la mosquée nous les femmes prions dans une telle mosquée en suivant parfois l'imam sans le voir ni les prieurs parfois la salle de prière pour hommes est spacieuse notre prière est-elle valable lorsque nous ne voyons pas l'imam ou un des prieurs en sachant que parfois en entrant à la mosquée nous ne savons pas quel rqa est-ce c'est la première c'est la deuxième est-il permis dans pareil cas de suivre l'imam par le biais du micro uniquement est-il valable de suivre l'imam alors que nous nous trouvons à l'étage supérieur ou inférieur en sachant que parfois il y a de l'espace dans la mosquée le shikh rahimahullah va donner une réponse qui va surprendre plus d'une personne le shikh rahimahullah va donner une réponse qui va surprendre plus d'une personne réponse la réponse comporte deux parties donc avant la réponse la question c'était quoi des femmes disent qu'on prie dans l'étage supérieur ou bien inférieur de façon à ce que on ne voit ni l'imam ni on ne voit les gens qui sont en train de prier est-ce que c'est valable surtout des fois quand on rentre dans la salle de prière on ne sait même pas dans quel rqa est-il-sant on entend seulement l'awakbar l'awakbar et comme ça réponse la réponse comporte deux parties la première est la première réponse est que la prière est valable tant que les femmes prient dans la mosquée que ce soit dans un étage supérieur ou inférieur tant que quoi tant qu'elles entendent les tekbir de transition de l'imam allant de la station debout à l'inclination à la prosternation la deuxième réponse est qu'il ne convient voilà la réponse qui va se prendre la deuxième réponse est qu'il ne convient aux femmes c'est-à-dire qu'il ne convient pas et qu'il ne convient aux femmes de prier ainsi que lorsque la salle des hommes est pleine et qu'elle ne trouve aucune place à l'arrière des rangs dans ce cas il leur est permis de prier comme dit précédemment dans un étage supérieur de la mosquée ou inférieur mais si la salle où l'imam prie avec les hommes derrière lui n'est pas remplie il n'est pas permis aux femmes de monter à un étage supérieur ou de descendre à un étage inférieur où elles ne voient ni les mouvements de l'imam ni ceux des orans qui le suivent et la raison repousse sur deux points la première c'est-à-dire les délits la première lorsque le prophète a dit le meilleur rang pour les hommes est le premier et le plus mauvais le dernier cela dit le meilleur rang pour les femmes est le dernier et le plus mauvais le premier apporté par un musulm authentique il voulait parler du sol sur lequel il priait avec ses compagnons derrière lui les femmes ne se trouvaient pas dans un étage supérieur ou inférieur la raison est que le micro faiblit parfois ou ne fonctionne pas par moment ce qui expose à l'invalidité l'invalidité de la prière des femmes situées dans l'étage supérieur ou inférieur qui ne voit pas la prière des orans derrière l'imam donc il n'y a plus d'électricité donc il n'y a plus de micro donc elles ne voient plus ce qui se passe il n'y en bas ou en haut bref la prière accomplie dans un étage supérieur ou inférieur est valable mais il n'est pas permis de chercher volontairement à prier dans un tel endroit s'il y a de l'espace dans la salle des hommes où les femmes peuvent se tenir à l'arrière voilà la réponse abrégée de cette question je dis ce qu'a dit l'appliquer de nos jours est vraiment difficile et je ne pense pas qu'il existe une mosquée dans le monde à part la mosquée de la Mecque et de Médine qui applique cela je ne pense pas qu'il existe une mosquée dans le monde musulman où les femmes se mettent derrière les hommes comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais maintenant de nos jours toutes les mosquées ont un endroit spécial pour les femmes ou bien en haut ou bien en bas ou bien l'étage supérieur ou bien l'étage inférieur naam ce qui est bien sûr contraire à la sunna mais maintenant c'est partout comme ça et c'est difficile de changer bien sûr les choses et surtout que maintenant il y a beaucoup de fitna et que les cœurs ont changé que la religion a faibli dans les cœurs et mille et une choses naam mais sinon la sunna c'est quoi c'est que les femmes se mettent derrière les hommes naam d'abord les hommes ensuite les femmes derrière naam c'est ça la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète aurait pu facilement dire construisez un étage plus haut ou alors creusez et mettez un étage inférieur pour les femmes en bas naam mais comme j'ai dit que les choses ont beaucoup changé wallahu ta'ala a'alam naam subhanakillahum wabihamdik ashadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa tabulik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh est-ce que vous vous êtes prêts inşallah ta'ala donc c'est le frère Mahmoud avec vous inşallah vous allez commencer par la première question question d'une soeur qui demande par rapport au cours peut-on lire tenir un coran avec des gants quand on a les monstrues peut-on lire tenir un coran avec des gants quand on a les monstrues le frère yachir je dis par rapport à lire le coran avec des gants quand on a les monstrues certains des grands savants l'ont permis entre autres Sheikh Bin Bez rahmatullahi wa ta'ala il a permis cette chose si la femme a des gants sur ses mains je dis Allah maintenant c'est plus facile que cela il y a quoi il y a l'application du coran sur téléphone bien sûr sur smartphone et il y a l'application du coran sur pc c'est à dire tout le monde peut télécharger le coran comme application sur le pc maintenant la personne sort de toutes les équivoques sinon c'est comme j'ai dit de ce qu'a dit Sheikh Bin Bez hafiz rahimah allahu ta'ala t'fadlal question qui demande que dites vous chers Allah vous protège sur un petit nombre de femmes de soeurs qui se réunissent chez elles à tour de rôle pour étudier pour étudier ensemble une partie du coran nous précisons il n'y a pas d'enseignement mais nous nous réunissons pour nous encourager et nous entraider retrouver un lien avec le coran et nous corriger dans la mémorisation et la correction de l'ahna al-jari nous apprenons chacune de notre côté chez nous avec un récitateur avec des audios puis nous nous retrouvons et récitons mutuellement afin de nous corriger nous n'avons ici personne du minhaj ayant un hijaza pour nous transmettre il y a ici dans notre ville un institut de coran dont le directeur affronte le directeur est un pari il a les 10 hijazas de lecture du coran le seul dans l'Europe à avoir les 10 lectures une soeur souhaiterait s'inscrire dans cet institut afin d'y apprendre le coran et avancer il n'y a pas de mixité seul le minhaj de l'institut est inconnu il n'est pas salafi elle même connait la véracité de son minhaj salafi et aspire à cette voie donc la soeur elle connait le minhaj et aspire à cette voie peut-elle s'inscrire sachant qu'il n'y a aucune soeur du minhaj pouvant lui enseigner le coran dans sa ville les niveaux des soeurs du minhaj niveau coran sont bas donc je vous rappelle qu'il y a deux questions je n'en ai pas fait attention donc la première question est-ce qu'elles peuvent se regrouper autour du rôle chez les soeurs pour se commuter le coran et la deuxième sur cet institut qui n'est pas du minhaj et est-ce que une soeur peut peut s'inscrire dans cet institut pour la première question incha'Allah si elles se réunissent entre elles que c'est pour le coran et qu'il y a quelqu'un qui parmi les soeurs qui a un bon niveau pour corriger il n'y a aucun problème à cela incha'Allah si elles s'entraident dans ce qui ravit Allah subhanahu alayhi wa jala encore faut-il que celle qui leur corrige qu'elle soit sûre que par exemple elle a le niveau pour ne pas corriger ce qui ne se corrige pas par exemple peut-être une personne a lu de façon correcte et l'autre va dire non il faut lire ainsi ou comme ça non ça c'est la par rapport à la première question par rapport à la deuxième question il y a une divergence dans le fait de prendre une matière de quelqu'un qui n'est pas dans le minaj mais certains je dirais même beaucoup et parmi les contemporains ont permis de prendre de quelqu'un s'il n'est pas dans le minaj non à condition qu'il ne soit pas contre et qu'il n'y ait que lui il n'y a pas un deuxième qu'est-ce qu'il dit si vous avez un directeur critique à parmi chez Mohamed Abdel Wahab mais il ne suit pas leurs paroles si celle-ci fait des cours dans Saint-Estudy que son minaj est remis en question non le directeur ce n'est pas lui l'essentiel l'essentiel c'est celui qui va donner des cours est-ce que il ne va pas me donner des choubouhats il va critiquer il va ceci cela si celui qui me donne des cours ne me parle que du Coran et comment apprendre les récitations etc et ne parle pas d'autre chose ne parle pas d'autre chose c'est ça l'essentiel et que il n'y a pas un autre s'il y a un autre ce n'est plus permis d'aller vers celui-là mais ça va de tous les temps même Timia Rahim Allah a cité ça dans Jumou Al-Fatawa il a dit si ce n'est pas comme ça il a dit le din va s'arrêter il a dit si on ne va pas prendre deux ahl al-bousrah on ne va pas prendre deux le hadith parce qu'ils ont des bid'adans par exemple l'al-qadr on ne va pas prendre de l'autre ville des samans l'autre ville parce qu'ils ont une bid'adans telle chose il a dit le din va s'arrêter personne ne va plus prendre d'un autre il faut qu'il soit un grand savant en face de moi sinon je n'apprends jamais le din c'est pour ça qu'ils ont remis cette condition qu'il n'y a pas un autre et d'autres ont pas ajouté d'autres conditions que quoi qu'ils se limitent à sa matière c'est tout qu'ils ne commencent pas par exemple à m'expliquer le Coran maintenant je viens apprendre le Coran maintenant s'il va m'expliquer le Coran et dire Allah a voulu dire ceci cela ça commence à se compliquer parce qu'il va peut-être me y'an-é m'expliquer d'après ce qu'il a compris lui ou d'après son si c'est il va dire c'est pas la main d'Allah c'est pas la vraie la main ici ça veut dire la 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 j'ajoute j'ajoute ici que si la femme va apprendre le Coran dit chez cette personne si c'est un homme c'est interdit par exemple qu'elle lui lise le Coran et qu'il corrige si elle lit elle doit lire une femme pas un homme non allah le Coran le Coran le Coran le Coran qui dirige la prière et qu'elle ne se couvre pas les pieds cette sœur qui dirige la prière est-ce que la prière de l'autre sœur est valable quand on prie derrière quelqu'un derrière quelqu'un la prière est valable ou pas valable d'après d'après ce que ce que atteste celui qui guide pas celui qui est guidé je donne un exemple je donne un exemple pour que vous compreniez le fait de manger de la viande du chameau d'après l'avis le plus fort l'arjah que la personne qui mange de la viande du chameau doit quoi doit faire les ablutions doit refaire les ablutions car il y a un hadith authentique en ce sens et Sheik bin Bezrahim Allah a dit ça a un rapport seulement avec la viande il a dit si quelqu'un par exemple boit la soupe la soupe de la viande du chameau il a dit c'est permis il a dit le hadith a parlé de la viande donc maintenant moi je suis de l'avis que si quelqu'un mange la viande du chameau il doit refaire les ablutions et une autre personne n'est pas de cet avis il a dit non pour moi ce hadith est faible c'est pas un hadith authentique donc cette personne va manger de la viande du chameau sans refaire les ablutions et va nous guider dans la salade est-ce que notre prière est valable ou n'est pas valable notre prière est valable pourquoi ? parce que la personne qui nous a guidé n'a pas fait exprès elle n'a pas dit certes la viande du chameau demande demande qu'on renouvelle les ablutions et moi je ne vais pas renouveler et je vais prier comme ça ah si c'est comme ça c'est grave par contre la personne a dit pour moi le hadith est faible il n'y a aucune chose qui interdise de manger la viande du chameau ou alors il n'y a aucune chose qui exige de refaire les ablutions après avoir mangé de la viande du chameau donc je mange et je ne fais pas d'ablutions moi je prie derrière cette salade cette personne ma prière est valide on revient à notre question si celle qui prie avec les pieds découvert atteste pour elle elle dit pour moi il n'y a rien par exemple qui dise qu'il faut couvrir les pieds ou alors j'ai bien lu les deux avis je suis de l'avis de Sherpen Roteymin qui dit que ce n'est pas obligé de cacher les pieds dans ce cas sa prière elle est valide et sa prière à moi aussi est valide mais si elle fait exprès elle dit oui je sais que c'est interdit mais moi je ne le fais pas dans ce cas non donc il y a une différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas et celui qui fait exprès pour contredire et celui qui qui contredit parce que pour lui le hadith n'est pas authentique par exemple j'espère que vous avez compris le hadith n'est pas sur Paltok certains s'appuient sur des livres qu'ils ont étudiés comme Boulog al-Mara et d'autres font des révisions générales sachant qu'ils disent que ce n'est pas un cours mais juste une révision bref il y a d'autres frères qui ont dit que ce n'est pas autorisés et que les savants interdisent ce genre d'actes ce genre d'actes sachant que les frères sont des salafis d'après ce que l'on voit deux et un mois et plus savants donc le frère n'a pas marqué la question donc je pense qu'il doit demander est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Yachir est-ce qu'ils peuvent le faire pour pas comment les chers avant cela je voudrais dire deux choses la première je demande aux autres admins qui m'entendent est-ce qu'ils entendent bien la voix de Mahmoud pour moi certes j'entends audible j'entends audible mais ce n'est pas si je puis dire stéréo comme d'habitude c'est comme si mono c'est comme si c'est mono est-ce que c'est vous c'est la même chose voilà exactement alhamdoulilah donc Smaïl a compris c'est-à-dire que j'entends bien ce qu'il dit je comprends tous les mots mais la voix n'est pas stéréo c'est comme s'il parlait en mono voyez donc sûrement qu'il n'est pas sur son micro la deuxième des choses alhamdoulilah par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à celui qui guide l'imam alhamdoulilah que dans notre sharia c'est quoi c'est d'après quoi d'après ce que pense l'imam et ce qu'il atteste dans son cœur sans pas d'après ce que moi atteste dans mon cœur moi qui suis derrière lui sinon ce serait grave moi je pense des choses que celui qui me guide ne pense pas donc sinon si ma salat ne serait pas valide notre salat ne serait pas valide à cause de moi qui suis derrière lui ce serait grave donc alhamdoulilah dans notre sharia c'est d'après celui qui guide s'il pense de telle telle chose qu'elle est comme ça même s'il se trompe alhamdoulilah notre salat est valide c'est une ni'ma alhamdoulilah maintenant on revient à la question ici réviser comme ça dans une room ou d'autres personnes peut-être viennent nous entendre ce n'est pas conseillé je pense que si on devait réviser comme ça des choses il vaut mieux les réviser en se rencontrant par exemple dans une maison ou comme ça dans un endroit où on sera isolé parce que si maintenant il y a des gens par exemple qui viennent participer voilà s'il y a des gens par exemple qui rentrent dans la room et vont t'entendre quand on est en train de réviser on n'a pas c'est à dire le niveau à 100% pour être sûr que ce qu'on révise c'est comme ça car il est possible qu'il y ait des hadith qu'on ne connait pas il est possible qu'il y ait des avis de savants qui disent que ce général ici est par exemple moukassas est comme ça donc moi c'est juste mon avis s'ils ne faisaient pas ça dans une room mais qu'ils se rencontraient entre eux ce serait mieux pour ne pas faire des ambiguïtés à des gens qui viendraient assister bi-illahi ta'ala Wallahu alam Fadhal Prochaine question question d'une soeur qui demande si la femme observe une tâche jaune en dehors de la période d'avant ou d'après les mots-sus et l'outil lui est-il obligatoire de refaire ces ablutions si la femme observe une tâche jaune en dehors de la période d'avant ou d'après les mots-sus et les louchis lui est-il obligatoire de refaire ces ablutions qu'il va qu'en fait qu'elle chère en fait la tâche jaune ou bien un peu foncée annule les ablutions c'est sûr l'âme elle doit refaire les ablutions que ce soit avant ou après les louchis parce que ça sort ça sort de l'endroit d'où sort le bébé l'âme c'est pour cela que non c'est pas ça sort de l'endroit d'où sort le bébé parce que ça sort de l'endroit d'où elle a les monstres c'est pour cela qu'elle doit refaire les ablutions ce n'est pas comme ce qu'on appelle en français une seconde les pertes blanches non pour les pertes blanches il y a une divergence entre les savants entre ceux qui ont dit que ça annule les ablutions et que ça n'annule pas ça n'annule pas quand tu as la tâche jaune ou la tâche marron ça annule par le nom de Allah c'est pour cela non j'ai une question question d'une soeur qui dit j'avais une question sur le cours lorsque le chère dit que la femme qui a un écoulement après son roussel ne doit pas refaire le roussel est-ce le même avis pour les règles lorsqu'on effectue le roussel après les règles et qu'on a une tâche marron doit-on juste se nettoyer ou bien refaire le roussel donc je recommence j'avais une question sur le cours lorsque le chère dit que la femme qui a un écoulement après son roussel ne doit pas refaire le roussel est-ce le même avis pour les règles lorsqu'on effectue le roussel après les règles et qu'on a une tâche marron doit-on juste se nettoyer ou bien refaire le roussel j'ai un accès à la chère une femme quand elle a des monstres et ensuite elle voit qu'il y a un essai devenu sec il n'y a plus de sang elle n'a pas le droit de se laver mais doit attendre par contre jusqu'à ce qu'elle observe ce qu'on appelle le fil blanc ce qu'on appelle aussi les pertes blanches ceci pour les femmes qui ont l'habitude d'avoir le fil blanc et les pertes blanches car il y en a aussi des femmes qui n'ont pas ce fil blanc et des pertes blanches il y en a des femmes qui elles savent que elles ne sont plus en monstres après quoi après que l'endroit soit devenu sec c'est tout c'est comme ça leurs habitudes et d'autres non après que ça soit devenu sec elles voient des pertes blanches et le fil blanc donc celles qui voient le fil blanc d'habitude et les pertes blanches doivent attendre et ne pas se laver même si c'est sec jusqu'à l'observation du fil blanc et des pertes blanches par contre les autres qui n'ont pas le fil blanc dès qu'elles voient que c'est sec et qu'elles s'assurent elles font le rouss bi-idn-lai ta'ala maintenant après le rouss pour les deux catégories s'il y a une tâche marron ou quelque chose pareil le hadith est clair et a dit quoi l'épouse du prophète je crois que c'est Oum Salama elle a dit sinon reprenez-moi elle a dit que on ne comptait pas c'est-à-dire on ne prenait pas en compte la tâche la tâche marron ou jaune qui venait après les monstres qui venait après donc les savants de ce hadith ont dit puisqu'elle a dit qui venait après les monstres donc si c'est avant on la prend en compte mais si c'est après les monstres non voilà la réponse s'il y a une question question d'une soeur qui demande concernant les femmes leur voyage seule est haram mais comment est-il de voyager accompagnée mais de vivre seule dans un pays de coufre où il y a un moindre mal par rapport à la France comme l'Angleterre c'est-à-dire je recommence non j'ai bien compris la question l'essentiel pour le mahram c'est quoi c'est le voyage c'est pour le voyage maintenant arriver là-bas si la femme va rester seule il faut voir est-ce qu'elle est en sécurité ou pas c'est tout est-ce qu'elle est en sécurité ou elle n'est pas en sécurité et vous savez que la plupart du temps que quand une femme quand elle est seule qu'elle n'est pas en sécurité c'est la plupart du temps que c'est comme ça car déjà quand les gens savent que cette femme est seule et que les voisins savent que cette femme est seule ils peuvent par exemple l'agresser ou je ne sais pas quoi lui faire pourquoi ? parce qu'ils savent qu'elle est seule mais s'ils savent qu'elle est avec quelqu'un dans ce cas la plupart des temps inshallah ta'ala elle est en sécurité donc je dis le mahram c'est juste pour le voyage pour voyager arriver là-bas cela devient question de est-ce qu'on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité si on est en sécurité dans une famille on est là-bas on vit dans une famille même si dans cette famille il n'y a pas de mahram le mohime c'est la sécurité qui compte on n'a pas besoin de mahram mahram c'est pour le voyage mais si par contre on n'est pas en sécurité il vaut mieux inshallah ta'ala de ne pas voyager de ne pas faire ce voyage biiznillah et ta'ala une question question qui demandait sur le cours donc elle demande si vous allez bien je me disais si le mari souhaite avoir un deuxième rapport avec son épouse est-ce qu'il est souhaitable aussi à la femme de faire ses ablutions ou bien ce n'est valable que pour l'homme si le mari souhaite avoir un deuxième rapport avec son épouse est-ce qu'il est souhaitable aussi à la femme de faire ses ablutions ou bien ce n'est valable que pour l'homme si j'ai une bonne mémoire inshallah ta'ala shikh bin Uthimi rahimahullah a répondu à cette question dans Boulourg al-Maram dans son livre pour Boulourg al-Maram si j'ai une bonne mémoire sinon c'est un autre grand savant et il a répondu que ce n'est valable que pour l'homme car la femme elle est passive passive c'est-à-dire na'am c'est pas elle qui fait mais on fait d'elle c'est comme la femme c'est une pomme et c'est l'homme qui va la manger donc c'est l'homme qui quoi ? c'est l'homme qui doit avoir comment ça s'appelle la faim c'est l'homme qui doit avoir faim pour manger la pomme la pomme sera mangée dans tous les cas donc c'est l'homme qui doit avoir faim pour pouvoir manger les ablutions donc c'est pourquoi c'est conseillé les ablutions pour que l'homme sente sente et qu'il ait la force nécessaire pour faire la deuxième chose car après avoir fait la première chose déjà il se sent faible et il a besoin d'une certaine force pour faire la deuxième chose c'est pour ça que le hadith a montré ici que pour inciter la personne et lui donner pour faire la deuxième chose il vaut mieux pour lui qu'il fasse quoi les ablutions quant à la femme qu'elle fasse les ablutions qu'elle fasse pas ça ne change rien car elle est passive on va faire une chose sur elle c'est pas elle qui va faire Fadol 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 Inchallah pour que ceux qui n'ont pas de pomme trouvent la pomme Inchallah Donc prochaine question question d'un frère qui demande lorsque la femme fait son roussr et que c'est l'heure du asar doit-elle faire d'or aussi pareil pour si elle fait le roussr à l'heure du isha doit-elle faire le maghreb aussi pour le isha elle fait le maghreb aussi c'est la vie de la plupart de qui des savants il a dit il n'y a rien qui dise que ça soit obligatoire il a dit si elle fait seulement l'asar ça lui suffit et dans le deuxième cas si elle fait seulement l'isha sans le maghreb ça lui suffit il a cité un hadith authentique du prophète qui a dit quiconque quiconque comment il dit adraq adraq ça veut dire atteint il a atteint ou attrapé une rakat de salat l'asar salat l'asar c'est combien de rakat c'est 4 tu as attrapé la première rakat avant le coucher du soleil qu'a dit le hadith il a dit tu as attrapé l'asar et le témoin du cours c'est quoi le témoin du cours le hadith n'a pas dit tu as attrapé l'asar et le dhors mais il a dit tu as attrapé l'asar Sheikh bin Outayman c'est basé sur ce hadith pour dire que si la femme quand elle fait le rost au moment du asar elle n'est pas obligée de faire avec l'Allah si elle le fait au moment du isha elle n'est pas obligée de faire avec le maghrib en citant le hadith que j'ai cité Wallahu Azza wa Jal a'alim te fadzal j'avais quand même une prochaine question question qui te demandait j'ai entendu que les savants qui interdisent que la femme qui a les monstru ne peut pas toucher le mushaf et permet de toucher un tefsir au coran est-ce que cela est vrai si oui où est la différence entre le mushaf et le tefsir au coran barakouza au fait gâchir merci merci chikh bin Ghoutaïm a dit et a répondu à cette question en disant le tefsir du coran des fois c'est le tefsir de tout le coran des fois c'est le tefsir d'une sorate ou bien de deux sorates ou bien de quelques versets c'est tout il a dit on va voir s'il y a plus de coran que de tefsir il a dit c'est interdit mais s'il y a plus de tefsir que de coran c'est à dire juste deux sorates ou l'un et tout l'autre c'est tefsir il a dit c'est permis donc voilà la réponse de chikh bin Ghoutaïm en parenthèse maintenant si on va prendre les gants d'après l'avis de chikh bin Bez ce sera autre chose car s'il a permis pour le coran ce serait permis pour le tefsir par prépondérance l'ignorance n'excuse pas tout c'est pour ça que les savants disent si une personne fait une faute grave par exemple surtout si c'est dans la harida et dans des choses qui sont claires il a dit on va voir cette personne on va voir deux choses dans cette personne la première est-ce qu'elle habite là où elle vit c'est possible d'avoir les contacts avec les savants et elle elle ne fait pas les contacts et elle s'en fout ou alors elle habite dans un endroit où il n'y a pas de contact avec les savants dans ce cas elle est excusée et dans le premier cas où il y a des savants et elle ne veut pas apprendre elle n'est pas excusée ça c'est la première des choses et la deuxième des choses qui est importante est-ce que c'est très important est-ce que la personne a eu a eu c'est-à-dire cette idée dans la tête et elle n'a pas voulu questionner ou bien ça ne lui est jamais passé dans la tête je donne un exemple très simple quelqu'un qui est reconverti et vient de rentrer en islam il est nouveau et il fume il fume toujours qu'il boit peut-être même qu'il boit de l'alcool après on va lui dire écoute tu ne sais pas que boire de l'alcool c'est haram ou la cigarette il dit je ne savais pas ça ne m'est jamais passé par la tête que c'est interdit ou alors c'est possible que ça soit interdit ou alors qu'il faut aller poser des questions je marchais comme ça naturellement je croyais que c'était permis celui-là il est excusé pourquoi parce que même s'il y a des savants avec toi si l'idée comment ça s'appelle ça ne te vient pas à l'esprit tu ne peux pas poser la question quand est-ce qu'on pose la question quand on a des doutes quand on veut mais si maintenant on n'a aucun doute jamais ça m'est passé par l'idée que telle chose pouvait être haram dans ce cas la personne est excusée c'est pour ça que nous quand on dit que l'ignorance a une excuse c'est avec ces détails que je viens de citer non sinon si la personne sait qu'il y a des savants avec elle il y a des doutes sur la chose par exemple et ne veut pas les questionner elle aura des péchés pourquoi pour ne pas avoir demandé la science alors que la quête de la science est obligatoire qu'il y a de la science tu as une question question qui demande j'aimerais savoir si c'est légiféré pour un groupe de femmes de se rendre à un endroit comme en haut de la mosquée pour prier seule entre elles prendre une soeur pour guider la prière car c'est très répandu chez nous surtout pendant le mois de ramazan donc la soeur demande si c'est légiféré pour un groupe de soeurs de se rendre à un endroit comme en haut de la mosquée pour prier seule entre elles prendre une soeur pour guider la prière car c'est très répandu chez eux surtout pendant le mois de ramazan la réponse à cette question je dis incha'Allah est quoi est que il ne faut pas faire une chose pareille pourquoi je parle dans le cas où la mosquée dont elles sont en train de parler parce qu'elle n'a pas cité la mosquée sinon se rendre à un endroit haut de la mosquée parce que la mosquée ou bien elle a un imam ou bien c'est juste un mosalla où il n'y a pas d'imam celui qui vient est pris si c'est comme ça il n'y a pas de problème mais si c'est une mosquée qui a un imam un imam comme quoi voilà l'imam de la mosquée dans ce cas ce n'est pas permis de prier en haut en groupe entre les femmes sauf si l'imam donne quoi dans le consentement pourquoi chacun de vous c'est lui le responsable de ce qu'il a sur sa responsabilité et ici c'est l'imam qui a la responsabilité de la mosquée on ne peut pas prier dans sa mosquée en groupe sans lui avoir demandé d'abord s'il accepte ou n'accepte pas sinon qu'est-ce qui va se passer il peut se passer que chaque on va lui faire il y a un imam mais les femmes n'ont pas le droit de prier avec les hommes c'est 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 étonnant à dire il y a un imam mais les femmes n'ont pas le droit de prier avec les hommes comment ça est-ce que vous pouvez m'expliquer ça c'est la première fois que j'entends cela assalamualaikum est-ce qu'il y a du sang alhamdulillah j'atteins plus de précision de la part de la personne incha'Allah moi non plus je suis un peu donc incha'Allah j'atteins un peu plus de précision d'accord nous allons donc passer à la question suivante le temps que Fawzi ait plus de précision sur la question incha'Allah donc question qui demande la femme doit-elle enlever son élastique afin de détacher ses cheveux lors de l'essuillage de la tête lors de l'essuillage de la tête et doit-elle passer la main dans ses cheveux afin de toucher les racines de ses cheveux ou peut-elle seulement passer la main derrière les cheveux pour l'élastique pour l'élastique je ne connais pas la réponse je je comment dirais-je incha'Allah incha'Allah que je ferai des recherches d'ici le prochain cours bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala quant à la deuxième question quant à la deuxième question elle y suit seulement en passant sur ses cheveux elle ne rentre pas ses doigts pour toucher les racines mais c'est comme l'homme elle fait passer ses mains juste en touchant les cheveux qui peuvent être touchés quand on passe les mains c'est tout et la même chose en revenant et ce n'est pas en faisant rentrer les doigts pour toucher les racines ça toucher les racines c'est quand on fait le roussel quand on fait le roussel avec nos mains avec nos doigts on essaye de frotter comme ça les racines pour les toucher mais pour le roudon non c'est comme si on caresse comme ça on revient avec les mains c'est tout Allah Azza wa Jilal me t'fadzal donc j'ai eu des précisions donc je vais vous relire la question parce que c'est vrai que moi aussi je n'ai pas compris j'aimerais savoir si c'est légitéré pour un groupe de femmes de se rendre à un endroit comme en haut de la mosquée pour prier seules entre elles prendre une soeur pour guider la prière car c'est très répandu chez nous surtout pendant le mois de ramadan donc elle dit précision en haut c'est une madrasa donc puisque les femmes ne peuvent pas elles prient en haut de la madrasa dans la madrasa mais je pense que c'est par rapport à ce que vous avez dit le fait de prier derrière le rang des hommes le fait de ne pas monter à l'étage donc je crois qu'elle doit rapporter sa question par rapport à ce que vous avez dit ce qui étonnerait plus d'un donc je pense que ça doit être ça je vous laisse le mic donc elle demande est-ce que de prier en haut dans la salle de madrasa donc puisque les femmes ne peuvent pas elles prient en haut voilà donc c'est par rapport à ça chère c'est par rapport à ce que vous avez dit ce que vous avez dit sur le fait de prier derrière le dernier rend des hommes pour les femmes et non à l'étage et non au ré à l'étage en dessous sois de la chère elle dit qu'il n'y a pas de micro relié avec la madrasa donc elles sont toutes seules en haut elles prient en haut je dis je reviens au hadith du prophète et leurs prières et leurs prières dans le demeure dans leur demeure sont meilleures pour elles et leurs prières dans leur demeure sont meilleures pour elles en fait pourquoi la femme va à la mosquée elle va à la mosquée c'est pour entendre un cours c'est pour apprendre quelque chose de l'imam c'est pour à la rigueur quand il prie il a une récitation mashallah qui va me donner un peu de khouchoua dans mon coeur nahm et maintenant si je vais juste pour qu'on se rencontre nous les femmes et que pour une femme commence à prier surtout des femmes peut-être qu'elle ne connait même pas bien la sunnah etc elle commence à prier de sa façon dans ce cas celle qui prie à la maison a beaucoup plus de récompenses que celle qui prie dans cette mosquée nahm en continu c'est à dire tous les jours elle a des pertes blanches doit-elle refaire l'odo avant chaque prière doit-elle faire l'odo avant chaque prière avant cela je reviens à la question de l'élastique et je dis d'après ce que je me suis rappelé maintenant de ce que Allah m'a appris ensuite si je trouve que ce n'est pas comme ça je recorigerai dans le prochain cours donc je dis que ce n'est pas obligé d'enlever l'élastique car l'essentiel c'est de faire et de caresser ses cheveux avec sa main comme ça du front jusqu'à la nuque maintenant qu'il y ait un élastique ou pas ce n'est pas important Inch'Allah Ta'ala Taïeb maintenant on revient à la dernière question qui a dit écrivez-moi un mot de la dernière question écrivez-moi un mot de la dernière question voilà pour les pertes blanches les pertes blanches il y a deux avis pour les pertes blanches ceux qui disent que ça annule les ablutions et ceux qui disent que ça n'annule pas Sheikh bin Uthaymin Rahimahullah Ta'ala est de l'avis que les pertes blanches ne sont pas de la souillure il dit pourquoi il dit car elles ne sortent pas elles ne sortent pas de l'endroit où elles urinent où les femmes les femmes urinent mais elles sont elles sortent de l'endroit d'où sort le bébé il a dit que donc ce n'est pas de la souillure pour les pertes blanches c'est l'avis Sheikh bin Uthaymin Rahimallah reste pour le wodo il y a divergence certains ont dit elle fait le wodo même si ce n'est pas de la souillure et d'autres ont dit elle ne fait pas le wodo mais l'avis le plus comment dirais-je attendez je cherche le mot l'ahwat l'avis le plus prudent c'est quoi c'est de faire le wodo même si on considère que ce ne sont pas de la souillure et on gagne quoi qu'est-ce qu'on gagne on gagne que si je considère que ce n'est pas de la souillure donc ce n'est pas la peine de laver l'endroit ni de laver les vêtements internes parce que ce n'est pas de la souillure c'est de l'eau qui est sortie mais par prudence qu'est-ce que je fais je refais le wodo et Allah ta'ala a'lam si nous avons commencé à 22h50 en France il reste un peu plus d'un quart d'heure incha'Allah de questions réponses donc prochaine question toujours question sur le cours c'est la dernière question sur le cours une soeur demande est-il permis à un débutant d'accomplir ses prières obligatoires en lisant sur une feuille les invocations et le Qur'an est-il permis à un débutant d'accomplir ses prières obligatoires en lisant sur une feuille les invocations et le Qur'an Fadalichir je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire en lisant sur une feuille est-ce qu'il veut dire qu'il est dans la salat et qu'il est en train de lire mais c'est ce que je suppose Allah ta'ala voilà qu'est-ce qu'il est dans la salat n'est-ce qu'il est dans la salat et moi je dis ce qu'il a dit pour quelqu'un qui est débutant il n'a pas besoin de lire le Coran plus que la Fatiha car la prière il faut qu'elle soit valide qu'est-ce qu'il faut il faut la Fatiha donc il faut qu'il fasse des efforts inch'Allah ta'ala pour apprendre la Fatiha en arabe la Fatiha ce n'est pas difficile de la prendre en arabe sinon s'il ne l'a pas encore apprise le prophète lui a montré ce qu'il doit faire il a dit il dit subhanallah alhamdulillah la ila illallah allahu akbar comme dans le hadith authentique il dit ça à la place de le Fatiha donc il ne lui a pas dit il y a un épouse une feuille devant toi et commence à lire il a dit voilà ce que tu fais le temps que tu apprends inch'Allah ta'ala le Fatiha quant aux invocations il a dit ensuite les invocations quant aux invocations Sheikh bin Outhamin rahimallah a dit il peut les faire dans sa langue et ça c'est une ni'ma ça c'est une ni'ma donc de inch'Allah ta'ala que tu peux faire les invocations dans ta langue et ce n'est pas obligé de les faire en arabe le temps inch'Allah aussi que tu apprennes l'arabe bi'ilnillah et ta'ala donc voilà inch'Allah ta'ala la réponse et c'est la Fatiha de Sheikh bin Outhamin alihi rahmatullahi ta'ala Fatiha désolé si je mets un peu de temps c'est que c'est pas mon pc je n'ai pas l'habitude avec donc je vais poser la première question qui est une question hors cours première question hors cours je voulais savoir si vous pouvez nous éclairer sur la pratique de la roquia comment distinguer un charlatan d'un bon roquia d'un bon roquia quels sont les principaux actes que les charlatans exercent sur l'individu et aussi comment se déroule une roquia donc comment reconnaître un charlatan d'un bon roquia pour la roquia il y a peut-être quelques repères comme ça qui aident inch'Allah ta'ala disons que le charlatan ne doit pas lire des choses incompréhensibles des choses qu'on ne peut pas comprendre il dit comme ça des choses dans ses lèvres on ne sait pas ce qu'il dit ou alors on entend et on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de dire de quelle langue il est en train de parler etc il faut que ça soit clair que ce soit du coran ou bien du hadith il faut donc que ça soit clair ensuite celui qui fait la roquia la vraie ne touche pas la femme si c'est une femme car les autres les charlatans pas seulement les charlatans les juhal il peut même poser sa main sur le ventre de la femme ou alors des fois sur la poitrine et des fois sur d'autres endroits et il commence à lire et alors tout ça c'est interdit toi le premier qui est venu me faire la roquia toi le premier tu es en train de faire des péchés comment donc espérer une guérison de ta part que Allah te fasse comme comme alors que toi déjà tu fais des péchés ça va plus loin dans tous les dans tous les pays où il y a la roquia plusieurs cas ont été signalés de fornication entre celui qui fait la roquia et celle sur laquelle on fait et que des fois des fois il n'a rien dans il n'a pas de mauvaise pensée dans la tête mais le fait de désobéir Allah ta'ala son prophète comme a dit ta'ala qui craignent que craignent ceux qui contredisent le prophète qui leur arrive fitna ou alors un châtiment douloureux fitna alors toi le hadith te dit il ne faut pas toucher la femme et toi tu touches la femme tu n'as aucune mauvaise intention c'est pour lui faire le roquia et voilà que maintenant en touchant la femme tu commences à peut-être sentir quelque chose ta main qui touche son corps surtout si elle est habillée par exemple quelque chose qui est par exemple fin ou mince comment ça s'appelle et alors c'est possible aussi que même elle elle commence à ressentir des choses et qu'il y ait la masse entre vous alors ça risque de finir dans des choses alors que ni toi le raqi ni elle qui cherche la guérison n'avait ça dans sa tête mais le shaitan est rentré au milieu et il a il a allumé la flamme entre les deux Allah Ta'ala nous préserve c'est pour ça que je dis plusieurs plusieurs cas ça s'est terminé par par fornication la yadoubillah et je connais une soeur je ne la connais pas elle je connais l'histoire d'une soeur qui s'est plainte à un raqi et le raqi qui est un frère macha Allah dans le din il y a un ami macha Allah à moi et il m'a raconté je ne connais pas la femme mais il m'a dit il y a une soeur il m'a dit j'ai été lui faire roqya à force de lui faire roqya avec sa famille lui il n'accepte pas s'il n'y a pas de mahram etc il l'a dit ensuite elle a dit je crois à sa femme ou à lui elle lui a dit que je faisais roqya chez X elle lui a cité quelqu'un elle lui a dit qu'est-ce qu'il faisait il faisait la roqya en groupe et me laissait toujours la dernière quand toutes les autres femmes sortaient je restais en tête à tête avec lui et il faisait roqya et ça a commencé par roqya ensuite on a fait Zina ensuite qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit ça fait 10 ans qu'on fait la même chose qu'on fait Zina on est toujours sur la Zina depuis 10 années depuis 10 années pourquoi déjà qu'elle est mariée aoudoubillah mariée donc il lui téléphone si elle ne vient pas il dit je vais dire à ton mari aoudoubillah naam et maintenant elle a dit que Allah Ta'ala m'a réveillé voilà j'ai fait comment dire j'ai fait touba et repentir j'ai décidé même si j'ai pas peur que ça aille grave que mon mari sache j'aurais aimé qu'on fasse une mise en garde contre cet homme pour que les soeurs n'aillent plus chez lui combien de Zina il a fait avec elle pendant 10 années 10 années aoudoubillah qu'Allah Ta'ala nous préserve c'est un avec la barbe qui arrive à quoi qui arrive au nombril et la soeur avec les dilbabs et les gants et le je ne sais pas quoi et le siwak et ceci et cela il ne faut pas se fier aux apparences il ne faut pas se fier aux apparences je trouve des soeurs qui peut-être n'ont même pas le dilbabe elle est peut-être toujours avec une liquette peut-être mais jamais elle ne permet à un homme de l'approcher c'est un principe jamais un homme ne peut l'approcher et tu trouves un frère aussi comme ça débutant peut-être qu'il n'a même pas de barbe mais jamais de Zina pas de Zina impossible impossible que je me laisse aller dans ce grand péché qu'Allah Ta'ala nous préserve c'est pour cela qu'une fois j'ai lu dans un livre j'ai lu dans un livre que quelqu'un pour vous dire qu'il y a des gens qui ont le principe qui ont le principe que ça je ne le fais pas c'est impossible je parle de la fornication une fois j'ai lu dans un livre quelqu'un qui était un dites-moi comment ça s'appelle ça quelqu'un qui par exemple il y a quelqu'un qui se met en face de lui il va le c'est pas le dessiner peut-être le voilà le peindre ou quelque chose comme ça il a un tableau devant lui toi tu te mets en face de lui caricature Allah Alam si c'est caricature non peut-être caricature c'est il va te donner seulement des formes non il va te donner toi c'est comme si tu étais toi c'est comme une photo il va te dessiner disons il va te dessiner c'est un spécialiste comme ça tu te mets en face de lui 5 minutes c'est comme s'il te photographie mais avec la main avec la main et des crayons et des couleurs etc il va te dire un dessinateur un vrai dessinateur il y en a je suis sûr à Paris partout dans la rue 30 secondes il te dessine il fait des portraits exactement il fait des portraits c'est lui c'est lui qui raconte il a dit une femme est venue chez moi pour que je la dessine et elle voulait être dessinée nue c'est à dire sans vêtements alors il a dit d'accord il a commencé à la dessiner quand il a terminé quand il a terminé il est allé vers elle et il a voulu l'approcher approcher dans le sens de faire le haram c'est des kofars ceux qui sont en train de parler ici c'est pas des musulmans le dessinateur c'est un kafir et elle c'est une kafir elle n'a pas accepté elle n'a pas accepté ensuite lui il s'est étonné il dit comment elle enlève tous ses vêtements pour que je la dessine et je ne sais quoi ensuite elle laisse pas faire le haram ensuite celui qui a écrit le livre il a fait comme un commentaire il a dit il y a des gens qui ont des principes même si elle accepte d'être nu mais jamais quelqu'un ne doit me toucher j'appartiens à mon mari personne ne me touche me dessiner c'est juste un plaisir ou je ne sais quoi on appelle ça une muse c'est quoi exactement la muse tu parles de c'est le dessin ou le fait de ne pas se laisser faire ou c'est quoi exactement ah celle qui pose d'accord donc celle qui pose qu'Allah ta'ala nous préserve donc ce que je veux dire par là c'est que c'est une question de principe qu'en est-il maintenant si la personne a la religion dans son coeur et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala une femme qui a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui qui a vendu son corps pour Allah ta'ala vendu son corps pour Allah subhanahu wa ta'ala celle là on peut la mettre dans une caserne avec mille hommes et mille qui mille soldats parce qu'un soldat il a toujours besoin d'une femme parce qu'il est loin de sa famille on la met dans une caserne personne ne pourra la toucher personne ne pourra la toucher dans une caserne et si la personne est faible et son coeur plein de tempation plein plein juste une petite chose elle elle tombe dans le péché qu'Allah ta'ala nous préserve pour celui qui fait la ruqya il faudrait qu'il ait la science comme la science ici pour ne pas mettre mettre sa main sur une femme ni regarder dans les yeux ni à la violence je vais arriver ni l'âme ni regarder de son corps ce qui lui est pas permis de voir ce qui lui est pas permis de voir ni il n'accepte de faire la ruqya s'il y a pas de s'il est en tête à tête il n'accepte pas l'âme il faut qu'il soit deux, trois, quatre c'est pas tout seul avec elle il fait la ruqya il faut que son quel âme ce qu'il dit soit compris il faut que ça soit quelqu'un qui fasse la ruqya pas comme comment ça s'appelle ça pas comme gain de vie c'est pas un travail mais il fait ça en plus en plus lui il travaille comme mécanicien je ne sais quoi mais il fait de la ruqya pour aider les gens etc mais ce n'est pas comme quelqu'un qui travaille dans la ruqya c'est ça son métier il faut pas qu'il fasse ça de la ruqya un métier sinon ça devient quoi ça devient bida c'est pour ça que vous vous trouvez maintenant à travers tout le monde et ici en Algérie c'est pire mais je pense que partout en Egypte partout quiconque il apprend seulement deux ou trois versets non deux ou trois surat il commence à faire la ruqya pourquoi ça fait rentrer beaucoup d'argent ma personne est dans difficulté et elle voit beaucoup de monde chez cette personne elle dit donc celui-là il est très connu il a beaucoup de monde et maintenant il demande ce qu'il demande elle demande de l'argent alors que lui mesquine il ne connait que quelques surat il est jahil il est souci il est salam voilà il devrait commencer à se faire qu'il y a l'imam c'est vrai c'est vrai c'est vrai passez inshallah autre chose c'est vrai une petite précision demande par rapport la soeur demande demande par rapport alors elle dit je ne sais pas si ma demande est permise le cher Chalabi a soulevé sur ma question le fait que la majorité des savants contemporains sont sur la vie qu'il est permis d'étudier chez les personnes qui ne sont pas du minhej des matières précises et avec condition qu'il n'y a pas d'autres personnes peut-il m'aider à trouver leur parole en arabe de ces savants je ne sais pas si cela est possible donc ça c'est une demande bien chère par rapport aux paroles des juifs qui donnent l'autorisation d'étudier certaines matières précises avec des gens qui ne sont pas du minhej et nous allons passer à la dernière question une question sur le cours qu'on vient juste de nous envoyer qui dit passer sur les parties de la tête qui ne sont pas nouillées. Femme d'Ayechir. Pour la première... Est-ce que vous m'entendez ? Pour la première question... Vous m'entendez ? Pour la première question, par rapport aux savants qui permettent, maintenant je ne me rappelle plus si j'ai dit à beaucoup de savants qui permettent ou si j'ai dit la plupart, je ne sais pas. Mais je sais que il y en a beaucoup, beaucoup permettent. Naam, c'est possible de vous donner leur parole en arabe. Je vous rapporterez, Inch'Allah Ta'ala, je dis à cette personne, dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je te ramène et faites-moi de quelques savants, Inch'Allah Ta'ala, qui ont permis cette chose, comme j'ai dit, à condition qu'il n'y ait pas d'autres. À condition qu'il n'y ait pas d'autres d'Illam Ta'ala. Donc c'est moi, Inch'Allah Ta'ala, qui vous ramènerai certains que j'ai lus, moi personnellement, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour la dernière question, je ne sais pas si c'est la dernière, par rapport à une personne qui touche comme ça avec ses cheveux, avec ses mains, avec ses cheveux, elle dit que, par exemple, sa main s'est séchée. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas beaucoup compliquer les choses. Car le hadith a dit de passer tes mains, juste, c'est presque, c'est presque comme, un symbole comme ça, le fait de passer et de revenir avec la main. Maintenant, si c'est sec, c'est pas sec, ce n'est pas notre problème. Nous, la soudna nous a dit de faire passer une fois, aller, retour. Aller, obligatoire, retour, qui n'est pas obligatoire. C'est tout juste sonnah. En sachant que, pendant le retour, pendant le retour, la plupart du temps, notre main est devenue sec. Là, notre main a séché. Et pourtant, il te dit, repasse la main pour revenir vers le front. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, supposons que, maintenant, mettons ma main, je trouve qu'elle a séché et que j'ai des ousoisses. N'oublie pas que, d'après le hadith de Othman, qui est un hadith authentique, dans le Bukhari, où il a demandé qu'on me ramène de l'eau. On lui a ramené de l'eau pour qu'il fasse le oudo. Dans une version qui est authentique, Cheikh El-Bani a dit authentique, il a fait trois fois l'issuiement des têtes. L'issuiement de sa tête, il l'a fait trois fois. Et quand il a terminé ses pieds, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est comme ça que j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire le oudo. Donc, je dis à cette personne, si elle a dit ousoisse, qu'elle fasse alors trois fois, c'est permis aussi, c'est une sunnah. À condition que quoi ? Que, quand elle fait l'aller, ensuite, elle fait le retour, ce n'est pas, elle va encore mouiller les mains et faire une deuxième, une troisième. Non, il faut qu'elle fasse en maintenant les oreilles. C'est-à-dire, elle commence par le front, elle arrive à la nuque, revient à marche arrière jusqu'au front, ensuite, avec la, la même eau qu'elle a dans la main. Elle touche les oreilles, elle lave les oreilles, ensuite, elle remet de l'eau dans ses mains, jette l'eau et fait une deuxième fois et fait une troisième fois, c'est permis, le hadith est authentique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait de temps en temps trois fois. Non. C'est quoi la dernière question maintenant ? Pose la dernière, on se sépare, ch'Allah. T'fadlal. Dernière question. Alors, dernière question, à fond, je ne sais pas comment il va faire. Donc, la soeur dit, voilà, j'ai une question un peu particulière. J'ai fait roqya récemment et j'ai pu enregistrer la roqya. Le djinn parle dans une langue inconnue et ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime dans sa langue. j'ai fait d'autres roqya où il parlait encore cette même langue. Le djinn parlait comme s'il était en conversation avec d'autres, peut-être d'autres djinn, comme s'il avait une mésentente entre eux. Et donc, j'ai pu enregistrer ce qui a été dit. Maintenant, je voudrais savoir s'il m'est permis de me faire traduire ce qu'a dit le djinn, sachant qu'il ne s'adressait pas à la personne qui me faisait roqya. Mais comment traduire ce qu'il disait si c'est une langue particulière ? Mais comme s'il était en train de parler avec d'autres roqya. Je voudrais voir s'il m'est permis de me faire traduire pour peut-être en savoir plus sur sa présence dans mon corps. S'il est en mission et donc envoyé par le sorcier. Bref, si Allah le permet, je pourrais avoir des informations et je ne sais pas si ça entre dans la voyance. Je sais qu'il ne faut pas croire les djinn, mais je me dis peut-être que cet audio contient des informations importantes. Premièrement, on demande qu'Allah donne guérison à cette sœur sans donner chère. Allah, si on va prendre l'avis de Cheikh al-Albani, je vais dire parce qu'il a dit c'est que ce n'est pas permis parce que Cheikh al-Albani est du genre pour ne pas parler aux djinn. Donc, si je ne dois pas leur parler, je ne dois pas traduire ce qu'ils ont dit, etc. pour ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Sinon, je serais poussé à leur parler si je comprends. Naam. Donc, pour cette réponse, pour la réponse à cette question, Inchallah Ta'ala, je réponds à Allah Ta'ala après avoir fait des recherches, Inchallah Ta'ala. C'est pour ça que je répondrai Inchallah Ta'ala la semaine prochaine Inchallah Ta'ala. Naam. Ensuite, comment faire pour traduire d'une langue à une langue qu'on ne connaît pas ? Naam. Allah O'Alam. Je vais essayer de donner une réponse la semaine prochaine Inchallah Ta'ala. Aujourd'hui, c'est samedi. D'ici mercredi, il est possible que lundi Inchallah Ta'ala, qu'on fasse un nouveau cours Inchallah Ta'ala. Subhanakillawmoubihamdikshadu en la ilaha illa amd astaghfirouk et ouboubulik. Assalamu alakum wa rahmatullahu barakatuhu. Suivez-moi sur Cher en recul d'une heure la semaine prochaine. Ce serait bien Inchallah Ta'ala. Suivez-moi Sur Twitter pour savoir s'il y a cours lundi ou pas ou alors sur le site car sur le site il y a aussi Twitter Inchallah Ta'ala. Assalamu alakum wa rahmatullahu alakum